Je tiens tout d'abord à le remercier, c'est un bon discours. Le chef de l'État a tout touché, c'est ce qui prouve qu'il connaît la population, et les besoins et les souffrances du peuple congolais. Mais j'ose croire, et ce que je lui demande, c'est de bien vouloir accomplir tout ce qu'il a promis afin que le peuple congolais puisse se retrouver, afin que le peuple congolais puisse se sentir chez eux, au pays. Donc c'est la raison pour laquelle je lui demande, en tant que chef de l'État, de bien vouloir, de tout faire pour que tout ce qu'il a dit puisse s'accomplir et puisse se réaliser. C'est ce qui est important. Le président a pratiquement retracé ce qu'a été l'année 2020. Une année vraiment dérangée par le Covid-19. Donc tous les projets qu'il a eu à annoncer à la fin de l'année 2019 n'ont pas tout abouti. Mais malgré ça, il garde l'espoir et puis il promet de faire mieux avec l'alliance qu'il voudrait créer, ce qui s'appelle l'Union sacrée. Il a constaté que le contrat avec le FCC-Cache n'a pas abouti. C'est pourquoi il a élargi cette alliance-là avec d'autres groupes, signataires ou non signataires, qui est pour le bien-être du peuple. Donc il tient à travailler avec le peuple réuni au sein de l'Union sacrée. Alors il a aussi d'autres perspectives qu'il a annoncées. Et voilà. Merci. La lecture, ce que le chef de l'État s'est placé au-dessus de la mêlée. Et face au bilan de ce 2020, la Covid a perturbé plusieurs activités. Et donc il en appelle à tous, la majorité, l'opposition, de se mettre ensemble pour bâtir un Congo meilleur. Donc je retiens qu'il y a plusieurs activités ou plusieurs embûches qui ont été émaillées pendant cette année pour certaines activités qui n'ont pas été réalisées. Et là, il en appelle à tout le monde de jouer sa partition, majorité, opposition, comme la doxa populaire. Merci beaucoup. Le discours de l'État de la nation, c'est un moyen, un moment pour le chef de l'État de faire le bilan. Et il est nettement constaté que le bilan est négatif, compte tenu des embûches, la Covid, des embûches politiques et tout. Et je crois que c'est que le chef de l'État, il a insisté sur la nouvelle feuille de route qu'aura le prochain gouvernement. Et sur cette feuille de route, là, nous allons maintenant les juger parce que ça sera un gouvernement de l'Union sacrée. Et donc il n'aura pas, il aura les mains libres pour implémenter certains changements, implémenter certaines actions et arriver jusqu'à, pas seulement rester dans les intentions, mais arriver aux actions concrètes. Parce que, vous savez, cette Union sacrée doit travailler pour le bien-être de la population. Ou vous êtes pour la population, ou vous n'êtes pas pour la population. Et donc, moi, je crois qu'en tant qu'élu, nous allons aussi nous aligner pour travailler sur les réformes qui pourront amener des changements concrets dans ce pays, la RDC. Il a dit que nous venons de vaincre l'Ebola, que nous continuons à respecter les mesures barrières pour la COVID-19 et que nous avons sans rien lâché pour mobiliser davantage les recettes pour aider la gratuité de l'enseignement. Il a aussi émis les voeux que la BDC est en eau potable, en existant, puisse revenir aussi à travers les deux structures d'attachés qui ont commencé le travail. Nous espérons que l'année 2021, avec le concours de la MONISCO, le concours de la FITAM et de la coopération militaire, militaire et multilatérale, le pays pourra résoudre la sécurité au niveau de l'est du pays. Qu'est-ce qu'il vient d'évoquer ? Le président de la République a marqué pour la seconde fois. Dans son discours, il a pratiquement balayé tous les aspects de la vie, que ce soit social, que ce soit économique, que ce soit politique, que ce soit sur le plan de coopération diplomatique et militaire. En tout cas, on a été émerveillé. Il a insisté sur la reprise de la coopération. Ce qui est intéressant, c'est le fait que, sous le plan militaire, il y aura une école de formation de cadres dans les matières des guerres. Il a aussi évoqué le fait que la coalition FCC-Cache a montré ses limites. Et par ce fait-là, il avait appelé tout le monde à l'Union pour pouvoir chercher dans la mesure du possible et résoudre les problèmes du Congolais. Malheureusement, de l'autre côté, on n'a pas su saisir la balle au bon. Il s'est décidé de pouvoir marcher avec ceux qui veulent l'accompagner en vue de pouvoir rencontrer les attentes de la population. De ce côté-là, il a eu un écho favorable. Il en est totalement satisfait. Parce qu'au niveau des députés, il y a des députés nationaux qui ont accepté son appel et qui ont matérialisé cela avec le vote sanction, j'appellerais ça, du bureau qui est tombé. Et donc, il appelle tous les députés à pouvoir voir dans la même direction que lui pour que nous puissions mettre en place un nouveau bureau afin que nous puissions résoudre ensemble avec la population le problème du Congolais. Il n'est besoin de rappeler que l'éducation constitue un des facteurs qui élève le niveau d'une nation. En application de l'article 43 de la Constitution, j'ai décidé de la mise en œuvre effective de la gratuité de l'enseignement à l'ensemble du niveau primaire et sur toute l'étendue du territoire national dès la rentrée scolaire 2019-2020. Cette importante décision a permis à plus de 4 millions d'enfants d'intégrer ou de réintégrer le système éducatif en allant à l'école et de réduire de manière substantielle les charges des parents pour l'éducation de leurs enfants. Je me dois de souligner que la politique de gratuité a induit des effets de divers ordres. Des instructions précises ont été données au gouvernement afin d'arrêter des mesures d'accompagnement. Il s'agit notamment de la prise en charge par le Trésor public des salaires de 230 536 enseignants non payés, l'allocation des frais d'accompagnement et l'allocation des frais de fonctionnement aux écoles primaires publiques de Kinshasa et de Lubumbashi, jadis non bénéficiaires. Le réajustement des salaires de tous les enseignants en ramenant le salaire de l'enseignant le moins payé à l'équivalent de 100 dollars. L'octroi des indemnités de logement et de transport aux enseignants des villes et chefs-lieux des provinces administratives. Le réajustement des frais de fonctionnement aux écoles primaires publiques et aux bureaux gestionnaires. L'acquisition et la distribution des manuels scolaires et matériels didactiques. la construction de quelques nouvelles salles de classe, la prise en charge, depuis octobre dernier, de 58 735 enseignants, nouvelles unités du primaire. Je suis conscient que beaucoup restent encore à faire afin de consolider et de pérenniser cette réforme bien accueillie par nos populations et par nos partenaires. Considérant que l'éducation est le moteur de développement d'un pays, je m'engage à ménager aucun effort pour que les réformes fondamentales retenues dans la stratégie sectorielle de l'éducation et de la formation 2016-2025 soient mises en application. Ainsi donc, au fur et à mesure que la mobilisation des recettes publiques va s'accroître, la cote-part du budget allouée à l'éducation s'améliorera conséquemment. Honorables députés et sénateurs, distingués invités, dans le registre des réformes que je porte, je voudrais mentionner aussi le défi de la desserte en électricité et en eau potable au profit de notre population. Le triste constat largement partagé aujourd'hui est que cette desserte reste insuffisante et faible. Cette situation de fait est d'autant inacceptable que l'immensité et la diversité des sources et des ressources énergétiques et hydrauliques de la République démocratique du Congo sont quasiment sans limite. Ce déficit est dû à l'incapacité par le passé à anticiper les exigences de la démographie galopante d'aujourd'hui et la multiplication de nos cités et de nos villes qui ont fini de prendre de cours nos infrastructures insuffisantes et vieillissantes. Comme je le répète souvent, nous devons rompre avec la culture du potentiellement riche pour s'inscrire dans la logique de la réalisation effective et efficiente de nos potentialités. C'est fort de cette conviction qu'a été organisée du 20 au 22 août 2019 le forum de Matadi sur l'énergie, mère du développement rapide et de la modernité bien comprise. De ce forum est sortie l'option volontariste que l'énergie devrait être considérée comme une priorité du quinquennat en cours. Cette annonce tirait son réalisme des lois numéro 14-011 du 17 juin 2014 sur l'électricité et numéro 15-026 du 31 décembre 2015 sur l'eau qui ont révolutionné notre gestion passée dans ces deux domaines désormais libéralisés. C'est toujours grâce à cette conviction que j'ai encouragé certaines réalisations. Par exemple, à Kinshasa, dont la grandeur et la densité comptent parmi les plus grandes dans notre pays, dans notre continent et dans le monde, deux nouvelles usines de production d'eau potable sont actuellement en construction pour résorber le déficit. Il s'agit de l'usine de Lembaimu dont la production finale sera de 220 000 m3 par jour et de celle de Mbiza Ozone qui, elle, en produira à terme 300 000 m3 par jour. Par ailleurs, la réhabilitation du captage de Njili ramènera au réseau quinois 330 000 m3 par jour supplémentaires. Ce qui se fait à Kinshasa se fait également toute proportion gardée dans nos provinces où l'existant est entretenu et réparé, où les nouvelles structures de production et de distribution sont projetées ou en construction et même où les forages, les adductions d'eau et les bornes fontaines sont installées pour répondre aux besoins de nos populations. S'il s'observe un tel dynamisme dans le domaine de l'amélioration de la production et de la distribution de l'eau potable, celui-ci est encore plus notable dans le domaine de l'électricité où l'application de la loi de la libéralisation ne pose pas un problème. Pour ce qui est du projet Grand Inga, les financements sont en passe d'être bouclés avec plusieurs développeurs et off-takers. Il est évident que quand ces ouvrages seront totalement opérationnels, la République démocratique du Congo reprendra son rôle de leader africain de l'énergie pour le bien-être de toutes ces populations et même du continent. A ce jour, j'ai l'avantage de vous annoncer que l'autorité de régulation du secteur de l'électricité, ARE en sigle, et l'Agence nationale d'électrification et des services énergétiques en milieu rural et périurbain en serre, en sigle, sont pleinement opérationnels depuis la désignation de leurs animateurs. L'ARE veillera à ce que la libéralisation du secteur de l'électricité se déroule aussi bien efficacement que dans l'ordre. Tandis que l'ANSEIR, qui est une première, s'occupera enfin de l'électrification de nos villages qui n'auront été que très oubliés jusqu'ici. La stratégie choisie est de trouver rapidement des moyens pour la construction des micros et mini centrales hydroélectriques et solaires de manière à fournir de l'énergie aux principales grandes agglomérations et aux chefs-lieux de tous nos territoires. Bientôt, il en sera également ainsi pour la loi sur l'eau dont les mesures d'application ont fini d'être examinées au niveau de gouvernement. Honorables députés et sénateurs, distingués invités, l'un des points déterminants dans le parachèvement de la réforme des entreprises publiques et la mise en œuvre effective des établissements publics susvisés et la revisitation du monopole dont juissait hier encore la SNEL et la Régie des eaux. Ces deux entreprises publiques devenues des sociétés commerciales paraissent insuffisamment tout y est pour continuer à desservir notre population devenue plus nombreuse à travers toute la République. Cette importante réforme dans les secteurs de l'électricité autorise dorénavant tout opérateur remplissant les conditions prévues par la loi à investir dans l'un de ces domaines. Je nourris la conviction que l'aiguillon de la concurrence dans le secteur non seulement accroîtra la production mais aussi occasionnera une baisse conséquente des prix. Honorables députés et sénateurs distingués invités un autre défi qui a retenu mon attention au cours de cette année 2020 est celui qui touche à l'environnement. En effet, à l'instar des autres pays du monde, la République démocratique du Congo fait face aussi à trois défis environnementaux. Le changement climatique, l'érosion de la biodiversité et le changement d'utilisation des sols et de l'eau. Parmi les initiatives prises pour apporter des solutions à ces problèmes, j'ai mis en œuvre un ambitieux programme intitulé « Jardin scolaire pour un milliard d'arbres » en vue de la réconstitution du couvert forestier du pays. « Jardin scolaire » « Jardin scolaire » « Jardin scolaire » « Jardin scolaire » C'est parti !